Allez les amis, on est parti pour voir une compétence extrêmement simple. Comment est-ce que je fais pour montrer que trois points sont alignés en utilisant les nombres complexes ? On se fait ça tout de suite. Pour montrer que trois points sont alignés, il va falloir réfléchir un peu. Quand vous aviez les vecteurs, c'était simple. S'il y avait un point A, un point B et un point C, pour montrer que ces trois points-là étaient sur la même droite, vous choisissiez au hasard un vecteur AB et le vecteur AC ou le vecteur AB et BC, peu importe, et vous montriez que ces vecteurs sont collinéaires. Sauf que la notion de collinéarité n'existe pas avec les nombres complexes. Nous, tout ce qu'on est éventuellement capable de calculer, c'est des angles. Sauf que regardez, si vos vecteurs AB et AC sont collinéaires, ça veut dire que l'angle qu'il y a entre les deux, cet angle-là, il vaut zéro. Autrement dit, j'ai le droit d'écrire que l'angle entre AB et AC, il vaut zéro. Oui, sauf que dans votre magnifique fiche, on vous a montré que l'angle entre deux vecteurs, c'était en fait l'argument du nombre complexe Z associé à AC, autrement dit l'affix de AC, divisé par l'affix de AB. Toujours à l'envers, la fin moins le début. Donc cet argument devrait valoir zéro. Oui, sauf que dans cette magnifique fiche, on vous a aussi montré que l'affix du vecteur AC, c'était tout simplement l'affix de C moins l'affix de A. Donc ça, je peux le transformer en arg de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Et cet argument, il vaut zéro. Ben formidable ! On n'a plus qu'à calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA avec les valeurs qui sont données dans l'énoncé, et ensuite vérifier que l'argument vaut zéro. Petite question, si cet argument vaut zéro, qu'est-ce qu'on peut déjà deviner à propos de ZC moins ZA sur ZB moins ZA ? Ben regardez, j'ai mon plan complexe, ça, c'est mon ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, je veux que cet angle-là, il vaille zéro. C'est ça qu'on écrit, l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA égal zéro. Autrement dit, cet angle vaut zéro. Autrement dit, ce point-là, en réalité, il se situe plutôt ici. Ou ici, parce que 180, ça marche aussi. Or, s'il est sur sa droite, c'est quelle droite, ça ? Ben, c'est la droite des réels. Ça veut dire que mon point, il est sur la droite des réels, et il n'a aucune composante imaginaire. Autrement dit, mon ZC moins ZA sur ZB moins ZA, on sert très 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 fort les fesses pour que ça soit un réel pur. Comment est-ce qu'on vérifie ça ? Ben, on va le calculer comme des bourrins. ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ça me fait 3 plus 17i. Moins ZA, donc moins moins 1 moins 3i, divisé par 2. 2 plus 12i moins moins 1 moins 3i. Je vous rappelle qu'on veut que ce truc-là soit un réel pour que son argument vaille zéro, pour que ABAC vaille zéro, pour que les points ABC soient alignés. 3 moins moins 1, 4. 17 moins moins 3i. 17 plus 3i, 20i. Donc en haut, j'ai 4 plus 20i. Déjà, on voit qu'on pourrait factoriser par 4, mais bon, bref, on va le faire après. 2 moins moins 1, 3. 12 moins moins 3i, 15i. Yes ! Je vois qu'en haut et en bas, je peux factoriser par 3. Attention, je ne me jette pas tout de suite dans le machin de je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué pour faire sauter les i. Tranquille, d'abord je factorise. En haut, j'ai 4 facteurs de 1 plus 5i. Et en bas, le plaisir mathématique. 3 facteurs de 1 plus 5i. Vous voyez, si là je m'étais lancé dans la boucherie de multiplier par le conjugué pour faire sauter les i, je n'aurais pas vu ce petit truc délicieux là. Ça, c'est du plaisir. Hop là. Hop là. Et du coup, ça me fait 4 tiers. Donc, zc moins za sur zb moins za, c'est un nombre réel. Donc, l'argument de zc moins za sur zb moins za vaut 0. Donc, l'argument de zac sur zb vaut 0. Donc, abac vaut 0. Donc, les points A, B et C sont alignés. C'est aussi simple que ça, messieurs, dames. On vous a mis plein d'exercices en dessous. A vous de jouer. Vous êtes des champions. Sous-titrage ST' 501